La chronique c'est bon pour la santé et vous le savez c'est présenté tous les matins par le docteur Serge Raffal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin vous souhaitiez poser un regard amusé, critique sur des produits utilisés de longue date mais qui font plutôt partie du folklore des croyances plutôt que de la médecine. Il faut le dire, vous allez en effet nous dire un mot des filtres d'amour et autres aphrodisiaques qui ont chez nous laissé leur place il y a un quart de siècle à une classe de médicaments enfin efficace. C'est bien sûr le Viagra et ses dérivés. Un regard amusé mais véritablement critique car au nom d'une prétendue efficacité ces substances prétendument stimulantes de la sexualité ont abouti partout dans le monde à des massacres d'animaux qui nous sont pourtant chers comme par exemple les éléphants, les tortues géantes, les rhinocéros. Les filtres d'amour ont bien entendu existé tout au long de l'histoire pour déclencher ou aiguiser le sentiment amoureux, stimuler ou ranimer le désir, améliorer ou rétablir des performances sexuelles défaillantes. Ils sont d'ailleurs à l'origine de magnifiques œuvres littéraires ou musicales. Tristan et Iseut qui boivent accidentellement une boisson dite d'amour, l'élixir de Donizetti et son fameux Unfurtiva Lacryma ou même Siegfried et Brunhild dans la tétralogie de Wagner. Vous êtes bien renseigné en tout cas Serge et le terme même d'aphrodisiaque est lui assez récent. Oui, vous avez raison. Il apparaît seulement au 18e siècle en référence bien sûr à Aphrodite, la déesse de l'amour, de la mythologie grecque. Mais avant d'arriver à la fameuse pilule bleue dont nous parlerons plus tard, de nombreuses solutions parfois véritablement folkloriques se sont succédées. Et donc vous faites référence j'imagine aux filtres d'amour, les fameux. Oui, les ingrédients des filtres ou des solutions stimulantes font souvent appel à l'imaginaire dans un véritable catalogue à la prévère. Organes ou poudres d'animaux, symboles de virilité, les défenses d'éléphants, les bois de reines pilées, les cornes de rhinocéros, les ailerons de requins, les testicules de gorilles ou de taureaux. Les rhizomes et les racines de végétaux, parfois à forme vaguement humaine, le bois bandé, le ginseng panace, la toxique mandragore ou un champignon, le phallus impudicus ou satyre puant qui a précisément la forme d'un sexe en érection. Des aliments qui vont de l'ail du très chaud Henri IV au gingembre de la comtesse du Barry en passant par le céleri de Madame de Pompadour, la maîtresse de Louis XV qui écrit « Si la femme savait ce que le céleri fait à l'homme, elle irait en chercher de Paris à Rome ». Les épices et les piments, bien sûr, pour épicer la relation et pimenter le désir. Citons les graines de moutarde, la noix de muscade, le poivre, le safran, la sarriette qui donnent une sensation d'échauffement qui peut faire monter l'envie sexuelle. Je ne parle même pas de la cantaride extraite d'un papillon dont l'ingestion entraîne surtout une grosse chaleur mais une inflammation des voies urinaires. Le piment, quand même, il ne faut pas avoir envie d'aller aux toilettes après, ce n'est pas très aphrodisiac. Serge, je vous souhaitais dire un mot de la mandragore et du bois bandé qui expliquent parfaitement les mauvaises raisons pour lesquelles ces produits ont connu ou connaissent encore un certain succès. La mandragore est toxique et hallucinogène. Son ingestion autrefois déclenchait une grande excitation ou des accès apparentés à de la folie. Elle pousse parfois sous des arbres où des malheureux étaient pendus. Il lui arrivait ainsi d'être ensemencé par le sperme que ceux-ci lâchent avant de mourir. D'où la croyance d'une éventuelle propriété aphrodisiaque, d'autant que ses racines souterraines évoquent des formes bras, jambes, sexes ou un demi-corps humain. Et à propos du bois bandé qui continue à être utilisé au Caraïbes, j'aime beaucoup cette description que j'ai trouvée dans un ouvrage de Botanique. Les effets débutent environ 30 minutes après l'ingestion. Ils sont caractérisés par des frissons dans l'échine, une forte stimulation psychique, une intensification des émotions sexuelles, un léger changement dans les perceptions pouvant provoquer de faibles hallucinations et quelquefois des érections spontanées chez le mal. C'est vrai que la sexualité obéit à une triple commande hormonale, circulatoire et psychologique. Et beaucoup des produits dont j'ai parlé jouent sur cette dernière et donc au pouvoir qu'on leur attribue ou attribuait. Alors Serge, il nous reste très peu de temps. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion ? Vous souhaitiez nous parler du Viagra brièvement ? Oui, ce produit découvert en 1998 par le laboratoire Pfizer, celui du vaccin, a révolutionné la sexualité masculine. Il a été découvert par hasard par des chercheurs qui travaillaient sur l'angine de poitrine et qui se rendirent compte que les cobayes avaient de belles érections. Ils décidèrent alors de modifier leur recherche. Le Viagra est né. C'est un produit singulier qui n'agit pas sur la libido, ne se substitue pas au désir, ne déclenche pas l'érection, mais la prolonge uniquement. Ce qui explique qu'il soit utilisé dans 40% des cas juste pour améliorer les performances par le sentiment amoureux. Merci beaucoup Serge Raffal, qu'on retrouve bien sûr au quotidien sur Radio-J à demain.